Point suivant. Nous avons cinq amendements de discussion commune. Monsieur Le Gleu d'abord. L'amendement 369. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Le 2 octobre dernier, le Président de la République devant l'Assemblée des Français de l'étranger a appelé solennellement à pallier les effets de la suppression de la réserve parlementaire. Cela a marqué une prise de conscience de l'exécutif sur les conséquences désastreuses de cette suppression. En effet, les écoles françaises à l'étranger, les associations françaises à l'étranger, les alliances françaises, tous ces fleurons du rayonnement français à l'étranger qui bénéficient de la réserve, dans certains cas, la suppression de ces réserves peut mettre en difficulté leur survie même. Et il se trouve qu'ils ne peuvent, contrairement à ce qui se passe en métropole, se tourner vers un département ou une région pour pallier à la suppression de la réserve parlementaire. L'amendement concerne 3,34 millions d'euros qui correspond à la somme dont bénéficiaient les 11 députés et 12 sénateurs des Français de l'étranger. C'est cette somme de 3,34 millions que je vous propose de prendre sur l'action Contribution Internationale du programme 105, pour les mettre donc sur une action en faveur des Français établis hors de France, qui sont, je le rappelle, indispensables pour les réseaux culturels et d'enseignement français à l'étranger, pour nos associations qui font un travail remarquable et permettent que la voix de la France soit entendue dans le monde. Tel est l'objet de cet amendement qui avait été porté à l'Assemblée Nationale par notre collègue Meyer Habib. Je vous remercie. L'avis du gouvernement ? Le même, pardon, excusez-moi. Oui, le même, sauf que j'ai pris des engagements tout à fait clairs dans mon propos tout à l'heure, qui, je l'espère, ont pu rassurer. Et je voudrais préciser que, évidemment, ça ne sera pas une attribution aux doigts mouillés des dispositions et des propositions qui pourront être faites, pour vous rassurer, M. Lecomte. Mais nous sommes en train de préparer une méthode de sélection des propositions et des dossiers qui devrait vous donner satisfaction, puisque la décision finale serait prise par le ministre des Affaires étrangères, mais après avis d'une commission composée de représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger et de parlementaires des Français de l'étranger, avec une instruction au niveau décentralisé qui sera examinée par les conseils consulaires localement. Ce qui fait que, alors, les procédures seront peut-être un petit peu longues, mais je pense que vous serez satisfait de la méthode. Il y a beaucoup de... Il y a une demande de la commission de retrait. Est-ce que les collègues maintiennent tous leur amendement ? Donc, d'abord, M. Le Gleu, vous... Le premier, le 369. Oui, compte tenu des engagements pris par le ministre qui vont tout à fait dans le bon sens, je retire l'amendement. Sous-titrage ST' 501